Je pense qu'on peut guérir par l'amour, c'est possible. Déjà comme on le dit si bien, même le monde a été créé par un cadre de l'amour. Si ça n'avait pas été l'amour, même le monde n'aurait pas été créé. Je pense que c'est possible, on peut guérir par l'amour. Je pense qu'on peut recevoir la guérison par l'amour d'abord au niveau... Par exemple, une personne dont on dit qu'elle est atteinte d'une maladie incurable. C'est vrai, on dit une maladie incurable, mais la présence d'une personne qu'elle aime déjà soulage la personne de sa peine, de sa douleur. Donc c'est déjà un bon début. A plus forte raison, des personnes qui souffrent de maladies, qu'on ne pourrait pas dire curables, mais de maladies qu'on peut guérir facilement. C'est clair que la volonté de lui apporter la guérison se manifeste. La volonté de lui apporter la guérison est inspirée par l'amour. Donc pour moi la guérison par l'amour est possible. Bon, non, mais c'est toute parole, toute chose qui vient du nom de Dieu, là on peut recevoir la guérison. Mais par l'amour là je ne pense pas. On peut être guéri par l'amour, si vraiment son partenaire vous aime bien, si votre partenaire vous aime bien et que tout part d'abord par la confiance. Si la confiance existe et qu'on se sent aimé vraiment, sincèrement, on peut être guéri par l'amour. Et souvent il arrive des fois qu'on est découragé, on ne se sent même plus. On est vraiment, on se sent abandonné, mais s'il y a une personne qui nous fait confiance et que cette personne là nous aime énormément, l'amour de cette personne là vraiment nous réconforte et on se sent à l'aise. On peut vraiment guérir par l'amour. On peut vraiment guérir par l'amour d'autrui. C'est sûr, c'est sûr. C'est bon, c'est bon. Bon, selon moi, puisque l'amour est une chose spirituelle, voilà. C'est une chose spirituelle et tout ce qui est spirituel est puissant, voilà. Donc je pense que si une personne t'aime, tu peux avoir la guérison à cause de cette personne. Ou bien si tu aimes une personne, tu peux le guérir. Parce que quand souvent quelqu'un est malade et puis tu lui rends visite par l'amour, ça change son humain, son humeur facilement. Voilà. Donc je pense que l'amour, on peut être guéri par l'amour. L'amour éternel aussi. On peut recevoir la guérison par l'amour. Parce que le monde même a été créé par l'amour. Et je pense que tout est grâce, quoi. Tout est grâce, malgré nos iniquités, Dieu nous garde toujours en vie. Il ne guérir pas ce que nous faisons, mais c'est pour son amour qu'il a donné sur la croix. Il nous fait vivre. Voilà. Non, le plus important, c'est l'amour. Tout est tout, tout nous, tout de là. Voilà. Il n'y a pas autre chose, quoi. Je pense que c'est mon avis. Non, l'amour ne peut pas guérir la maladie, la maladie. C'est impossible. D'accord. C'est impossible. Ah oui. L'homme qui a sida, c'est l'amour qui peut guérir sida. Je vais te demander à mon frère, là. Ça va. Je vais te demander si l'amour qui peut guérir la maladie. L'amour, là. Oui. Oui. Mais l'amour qui peut guérir la maladie, l'amour qui peut guérir sida. Tu dis quoi ? L'amour qui peut guérir sida. Ça va être tout ça. Proviens, lui. Non, c'est chaud. C'est déjà bon. D'accord. Oui, effectivement, on peut recevoir la guérison par l'amour. Parce que quand on parle d'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'elle est virtuelle. Mais quand on le manifeste par nos actes et à l'intérieur, on peut peut-être avoir des blessures. On peut avoir des... À l'intérieur, on peut être affecté par diverses situations, des circonstances en famille. Mais par l'amour, je crois qu'on peut être guéri, guéri de nos blessures. On peut être guéri de ce qui peut-être nous a affecté pendant notre parcours. À cette question, je répondrai, oui, on peut guéri par l'amour. Jésus, ému de compassion, a guéri des malades. Oui, beaucoup de malades. C'est pourquoi je veux t'inviter ce matin à ce séminaire, un séminaire très important qui va te permettre de comprendre le thème de ce séminaire, radicalisme. Retiens bien, radicalisme, guéri par l'amour. Oui, tu peux venir expérimenter. Et à cet effet, ce séminaire dure trois jours. Trois jours de séminaire. Nous avons le jeudi 27 et le vendredi 28 mai, à partir de 18h. Le samedi 29, à partir de 9h, nous avons la clinique de guérison. Oui, tu peux expérimenter la guérison que Jésus a opérée sur plusieurs personnes dans la Bible. Il le fera encore aujourd'hui. Et le samedi soir, nous continuons avec le séminaire à partir de 17h. Viens expérimenter la guérison par l'amour. Viens le vivre, viens le toucher, viens le voir. Et que Dieu te bénisse.